bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui parlons générosité pour une fois lilith est énormément généreux avec nous 37 sculptures en échange d'un peu de votre temps on va parler également de l'énormissime kvk du 1960 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouver toutes les infos les tips les guides tout est sur le discord les amis donc commençons par ces 37 sculptures oui 37 sculptures vous pensiez moins et bien non c'est le minimum que lilith vous offre pour un tout petit peu de votre temps voire beaucoup selon votre malchance mais regardez bien avec les events je vous ai déjà parlé de store du store de la boutique d'anniversaire plus précisément et je vous avais dit attendons avant de voir ce que l'on doit acheter on a l'ouverture prochaine du store avec les dragons de jade mais là ça ne sera pas gratuit malheureusement on a surtout actuellement regardez bien l'event qui nous permet de débloquer pour 7000 gemmes une seconde file que brille la lune si vous n'avez jamais fait le calcul j'en suis sûr ce n'est pas le cas vous débloquez 7000 gemmes mais vous les récupérez ces 7000 gemmes vous le voyez on les a un petit peu partout on a 500 ici donc vous avez donné 500 on est à 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 2500 regardez 2500 2500 3000 4000 4000 5000 5000 7000 si vous allez jusqu'au bout donc c'est totalement gratuit et cotons les sculptures 15 25 sculptures 25 sculptures on est à 30 et on a 35 plus haut elle est allez 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 au début les cinq premières 35 sculptures donc on est à 35 sculptures pour avoir mis 7000 gemmes qui nous sont totalement remboursés on va avoir en plus des pièces cette fois regardez on a 10 pièces anniversaire 25 pièces anniversaire il y en a un petit peu partout 100 allez 125 125 150 je vous fais des gros arrondis un 200 25 à 100 400 450 450 500 600 700 800 800 900 bref on en a près de 1000 déjà qui nous sont donnés là plus toutes celles que vous allez avoir durant incursion barbare à faire les barbares oui vous allez devoir faire les barbares en chaîne pour avoir les petits papiers lanterne lunaires les échanger et arriver au niveau 25 une fois que vous aviez fait ça vous pouvez tout simplement aller dans le store et vous devriez avoir tout comme moi le store est là pendant neuf jours évidemment vous devriez avoir comme moi déjà vos 35 sculptures plus vous allez pouvoir en acheter deux pour 80 40 pièces et vous arrivez à 37 sculptures c'est le minimum garanti si vous faites un minimum de barbares c'est 37 sculptures ensuite il vous restera ça c'est aussi quasi sûr alors attention l'incursion barbare ne pop quasiment plus une fois que vous êtes arrivé voir google ne pop plus une fois que vous êtes arrivé totalement au bout vous seriez arrivé au bout selon le moment où s'est déclenché l'event 1 sur votre serveur c'est plus ou moins fini certains c'est déjà fini d'autres c'est bientôt fini ça dépend vraiment de votre serveur de sa jeunesse de son ancienneté le mille deux par exemple c'est déjà fini je vous le montre souvent le mille deux devrait vous rester donc 2600 j'aime moi j'ai des dragons de jade parce que j'ai débloqué la file payante à 10 euros et après se pose la question si dans le store vous voulez aller faire des échanges ici mais pour ça il vous faudra forcément des dragons de jade moi en ayant payé les 10 euros je l'ai acheté sur pc à 9 euros 99 c'est moins cher que sur android et sur apple pour 10 euros par exemple par exemple j'ai mes 600 dragons de jade regardez si je veux acheter 10 sculptures ça me coûtera 400 dragons de jade donc pour 10 euros j'ai 10 sculptures qui est le même prix que écrivain de l'histoire non c'est le double du prix d'écrivain de histoire qui n'est qu'à 5 euros mais mais j'ai quand même eu d'autres récompenses il me restera encore 200 je pourrais acheter par exemple des cristaux iconique plus un coffre de choix de matériaux légendaires donc ouais cette troisième file même à 10 balles elle est rentable ce qui vous ferait monter pour 10 euros à 47 sculptures en or plus un cristal iconique plus un coffre de choix de matériaux plus tout ce que vous allez pouvoir acheter avec le nombre de pièces anniversaire qui va vous rester vous pourriez décider de piller ce store avec des pierres de transmutation des fragments de plan je vous le rappelle pour tout vider il va vous falloir 4500 allez on va dire 5000 pièces anniversaire et en dragon de jade de mémoire il va vous en falloir 2500 ou 2600 je vous l'ai donné dans une vidéo de la semaine dernière les amis le décompte exact de mémoire c'était ça bref lilith pour son anniversaire est donc très très généreux je trouve pour une fois c'est plutôt cool le quatrième anniversaire et ceux d'avant c'était bien moins rentable pour nous les joueurs et encore plus pour les free players les vrais free players ceux qui mettent vraiment zéro dans le jeu à condition d'avoir 7000 gemmes parlons à présent de l'énormissime kvk bien évidemment le plus gros kvk en cours je pense que c'est le plus gros kvk en cours celui du 1960 bien évidemment je vais vous montrer plusieurs screens mis à jour les forteresses croisées ont été prises on se dirige tranquillement vers l'ouverture des portes on a encore quelques jours avant ça regardons tout de suite vous m'avez dit oui tu nous as montré les stats mais tous les joueurs n'avaient pas encore migré etc c'est pour ça que je vais vous les remontrer avant qu'on parle des forteresses avant qu'on parle des forteresses croisées regardez donc les stats des joueurs déjà commençons par les puissances individuelles premier mister hop 1 milliard 133 millions apparemment wild lion et son fils c'est un père et un fils c'est étonnant 1 milliard 128 millions troisième 60 gt je sais pas qui c'est je sais que le cinquième c'est léopard apparemment avec la tête de bébé donc troisième 60 gt 671 millions quatrième jaguar du 10 34 1 les pl à 535 millions et cinquième léopard là tout le monde est sur le kvk avec ses stats assez énormissime regardons le la suite du classement sixième ayubi septième rayo huitième à one v neuvième peacemaker et 10e arvix n'oublions pas arvix qui est cette fois chez les 60 gt il a évidemment des comptes de baleine un peu partout un top 10 au dessus des 380 millions et seulement deux joueurs au dessus du milliard c'est déjà énorme mais mimi elle est toute seule en fait la même stat pour le coup un top 10 est très élevé je sais pas si j'ai déjà vu un top 10 aussi élevé mais on peut comparer regardez pour voir à quel niveau ils sont vous pouvez comparer avec votre kvk le top 500 là il n'y a pas que les baleines ça donne une moyenne et bien regardez le 500e qui est un joueur d'ing est à 97 millions de puissance je ne serais même pas sur ce kvk en termes de puissance dans le top 500 ça vous donne une idée du nombre d'actifs présent sur ce kvk et de la puissance moyenne qui est très très impressionnant le top 500 est largement au dessus de mon point de vue des 120 130 voire 140 millions ça va vraiment être la guerre j'ai peur que les serveurs crash surtout avec la vidéo que je t'ai montré hier sur la mise à jour des cartes en 3d le jour où ça arrivera ça va vraiment brûler passons à présent au classement individuel des kill points les kill points le premier le seigneur du kvk amad aziz des 60 mx second les 60 gt avec arvix 49 milliards pour le premier quasiment 50 47 quasiment 48 milliards pour arvix troisième achievers x1 le 43 milliards dpl à le joueur du 10 34 dpl à 43 milliards et demi quasiment puis léopard 43 milliards et pour finir un autre joueur des soins de gt 38 milliards 8 quasiment vous remarquerez le plus constant il me semble que c'est léopard des 60 gt puisqu'il est cinquième en puissance quatrième en kill point c'est le plus constant et si on regarde tout ça sur le top 10 encore une fois vous allez voir je montrais le top 500 ça vous permettra de classer votre kvk de le comparer par rapport à celui là on a un top 10 qui est au dessus des 33 milliards très impressionnant et on retrouve très majoritairement des joueurs des 60 gt qui trust les meilleures places et regardez donc le top 500 normalement si vous comparez à votre kvk ça va vous donner le vertige les amis le top 500 c'est un truc de dingue et à 6 milliards 644 millions 370 mille de 123 c'est quand même une très grosse dinguerie d'avoir un top 500 au dessus des 6 milliards je crois que c'est le top le plus élevé que j'ai vu je n'ai jamais vu un top aussi haut en kvk je me trompe peut-être si je me trompe si vous avez déjà eu plus n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais je crois pas avoir déjà vu aussi haut les amis passons à présent à leur forteresse croisée et vous reprenons les paris réfléchissez qui à votre avis de tous ces méga royaume a pris en premier leur forteresse croisée elles ont ouvertes il ya quelques jours seulement et il y en a un de tous ces royaumes qui à peine 24 heures après l'ouverture même pas 24 heures avait déjà fini la forteresse croisée comment c'est possible c'est très simple il faut gemmer comme des malades 24 heures seulement les premiers à avoir fini leur forteresse croisée sont les one vie les deuxièmes sont les 16 41 et après on a eu derrière les autres royaumes mais très impressionnant d'avoir les one vie et les 16 41 aussi ils n'ont pas rigolé les one vie ont voulu faire une démonstration de force en gémant tous comme des ouf là on a déjà la première coalition quand on le voit c'est comme ça c'est qu'ils ont déjà terminé également à présent mais ils ont fini un plusieurs heures voir une journée derrière les one vie qui voulait montrer qui étaient les rois des gemmes regardons au niveau de ses premières coalitions regardez win all 12 seasons of kvk vraiment un très impressionnant champion de saison aux iris 4 5 6 7 je crois toutes celles où ils ont participé tout simplement migration discord vous pouvez migrer si vous voulez sur le 1960 attention à avoir les stats qui vont avec une demi-lune pour 5 victoires plus 3 saison ça fait 8 pourquoi ils n'ont que 8 alors qu'ils annoncent 12 saison de kvk gagné tout simplement car ça n'existait pas ce système là avant donc vous pouvez pas en avoir plus que 8 coalition tout de suite ils ont 4 alliances dans cette coalition ils ont 18 milliards 8 quasiment 19 9 milliards et demi 6 milliards et 5 milliards ça reste petit mais quand on sait que les 60 gt à eux seuls peuvent raser des royaumes entiers et des royaumes de baleines entiers on sait que ça fait flipper on passe à la deuxième coalition donc cette première coalition elle fait à peine tout juste 40 milliards de puissance ce n'est pas une dinguerie mais c'est les 60 gt regardons la deuxième coalition celle des gv 77 déjà est ce qu'en puissance ils sont montés devant les 60 gt leurs alliés je vous le rappelle ils sont alliés hop membres de la coalition 18 milliards 6 non ils sont juste derrière 8 milliards en second 3 milliards 1 milliard pareil on n'est même pas là à présent on est à 26 on est à 30 milliards c'est vraiment vraiment faible art 30 milliards ils sont loin derrière en puissance mais on le sait les gv 77 sont un royaume avec une seule méga alliance alors que les 60 gt ont tout de même les 60 mx qui font le taf les 60 mx qu'on faille d'ailleurs les battre en ligue aux iris c'était très très chaud troisième côté le 71 les derniers alliés ils sont 3 contre 5 le 671 12 milliards de 12 milliards 5 12 milliards 4 et 8 milliards ce qui nous fait un total de 44 aller 45 milliards en arrondissant sur le papier des trois raillots moins haut c'est lui qui a la coalition les plus puissante mais c'est bien évidemment pas lui le plus puissant des trois c'est le petit poussé même je dirais des trois on passe maintenant aux adversaires avec le 970 et 11 l'alliance win regardons le 28 91 14 milliards 7 9 milliards 7 milliards 3 milliards ça fait 11 20 ça fait 44 milliards ils sont équivalents les plus petits je pense de la coalition du 10 34 du groupe du 10 34 sont équivalents en puissance à au plus gros à la plus grosse coalition des adversaires de la team du 1960 regardons du côté du 18 75 le 18 75 énormissime ils ont tous fini vous avez vu les forteresses croisés bien évidemment 13 milliards 5 12 milliards 4 on a 26 milliards 26 milliards 37 milliards 45 milliards on est encore une fois équivalent ça a l'air de plafonner à 45 milliards en ce début de kvk mais attendons d'arriver sur le 10 34 les ing déjà les ing normalement c'est peut-être eux les plus petits de l'alliance je cherche la forteresse croisée où elle est c'est peut-être eux les plus petits de du groupe des 10 34 vérifions pas les moins combattis enfin parce qu'ils sont énormes vérifions 13 4 13 1 ça fait 26 milliards 26 milliards et 8 milliards ouais c'est ça ça fait 34 milliards c'est un petit poussé parmi les géants on passe à présent je crois que les one vie sont là en bas à gauche effectivement avec les pla normalement c'est eux les plus puissants est ce qu'ils dépassent les 44 milliards pour cette première coalition le 10 34 regardons 15 milliards 8 15 milliards 8 ça nous fait 31 milliards ah non 41 42 milliards ils ne sont pas en tête les plus petits royaumes sont ceux qui ont le plus d'alliance je dirais d'un niveau supérieur à 10 milliards donc forcément ils ont des coalitions plus puissantes même si ça veut rien dire vous allez bien le voir quand les portes vont ouvrir et le dernier 14 11 25 milliards 26 milliards 26 milliards 36 milliards au final ça me paraît quand même plutôt très équilibré mais l'avantage va toujours pour moi aux 60 gt qui ont les meilleurs fighters encore une fois ça reste un avis personnel n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis mais sur ce qu'il y avait cas là les 60 gt vont à mon avis avoir un gros gros début en zarath et ils vont tout donner mais assez facilement ils devraient éclater rien et toutes les forteresses qui ont été placés là on se croirait vraiment sur du rise en forteresse évidemment il n'y a rien au sud c'est au nord qu'ils vont sortir en masse et ils vont être en 1 contre 1 face aux 60 gt déjà ils vont aller se battre mention spéciale parce qu'il faut y aller face aux 60 gt ça va être énormissime sur le côté zarath et qu'est-ce que ça donne du côté de villa villa du côté de villa villa le 71 eux n'ont pas mis masse forteresses au nord et le 91 non plus pourtant ces deux coins là vont être les très très grosses zones de fight on les suivra les amis en fin de semaine dès l'ouverture je vous ferai des records et je vous montrerai tout ça voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock merci 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 merci